Hey salut c'est Hexanemix comment ça va écoutez je suis vraiment très content d'être aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous pouvez le voir je suis à la montagne il fait un super temps la neige est là au rendez vous pour cette première manche du championnat du trophée Andros 2017 vraiment je suis vraiment impatient de vous montrer les paddocks les voitures les califs la course de nuit allez suivez moi je descends la piste et on se retrouve tout à l'heure en bas à côté des pilotes ciao donc je me trouve devant la voiture de Camille Lacour allez on va faire un petit tour à l'intérieur un petit peu l'ambiance course qui règne au sein de cette voiture donc électrique et voilà nous sommes donc à l'intérieur de la voiture électrique de Camille Lacour donc vraiment ça sent la compétition châssis tubulaire c'est plutôt sympa allez on va essayer de tendre le bras et se mettre à la place du pilote véritablement voilà donc qu'est ce que vous voulez rechercher dans le dans la course automobile sur place on va m'amuser voilà Andros me propose de rouler avec eux donc c'est un vrai plaisir et c'est vrai que c'est génial de vivre ça c'est des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie donc voilà je me régale même si je suis mauvais c'est quand même cool à faire donc là vous conduisez pour vous amuser sans choisir ah bah regardez un peu les temps qui se passent il n'y a vraiment pas photo il y en a c'est vraiment leur job moi c'est vraiment tout juste un hobby que je viens de commencer donc bien sûr qu'il n'y a aucune autre ambition que de s'éclater et voilà je m'amuse c'est un peu frustrant parce que j'aimerais faire mieux mais voilà j'apprends de ce temps-ci vous allez dire que c'est son comment vous trouvez ce circuit ? très dur j'avais fait celui super baisse l'année dernière donc voilà la faire que des épingles faut vraiment être bien placé à chaque fois faire le freinage au bon moment donc pour un novice comme moi c'est vraiment compliqué mais j'essaie d'évoluer et puis voilà la glace est bien présente donc c'est bien cool merci Camille plaisir nous sommes ici chez Mazda chez la catégorie Elite Elite Pro les thermiques ce qui nous intéresse le plus donc nous avons effectivement des voitures chassées tubulaires qui pèsent à peu près une tonne pilote compris nous avons aussi avec V6 3 litres 344 chevaux 4 roues motrices 4 roues directrices et 250 clous par pneu donc ça va accrocher ça va envoyer du spectacle j'espère faire des dépassements on verra ça tout à l'heure lors de la course nocturne on espère avoir quelques mots de Margot Lafitte pour un petit peu voir comment elle sent la course parce que la voiture se porte bien vous avez le temps le temps que le débrief continue et qu'on ramène le temps nous voici donc à l'intérieur de la voiture Mazda de Franck Lagorse qui a dominé le championnat pendant trois dernières années c'est vraiment l'ambiance course on sent l'essence on sent l'huile c'est vraiment plutôt sympa je vais rien être au volant franchement ça fait envie l'antre de la bête assez précédent alors on se retrouve avec monsieur Pernaut bonjour monsieur Pernaut ça va ? première question première question ? ça va ouais bon alors je vais étaler à l'essentiel première question vous êtes l'une des seules équipes mixtes comment ça se passe avec Margot ? ça se passe très bien puisqu'elle roule bien elle casse pas trop la voiture et voilà d'accord ça va ? oui c'est impeccable et alors quel est vos objectifs pour la saison en 2017 ? de faire un maximum de superpôle comme j'ai fait tout à l'heure c'est impeccable top 5 ça en passe un peu sur l'équipe très bien et c'est chouette parfait bah nickel écoutez on va vous regarder à bord de la piste et faire prendre votre course merci à bientôt au revoir alors je sais pas si vous allez m'entendre en tout cas on est il y a quelques minutes du début de la course on attend Margot qui devrait pas tarder pour se mettre au volant de sa base donc voilà donc là on sent la tension avant la course la première course de la première saison du 2 fois Andros on y sera on est avec vous c'est parti bonjour et voilà donc là on est vraiment à quelques secondes au départ de la piste Margot se prépare pour rentrer dans sa voiture on va la suivre et après on se retrouve au bord de la piste pour voir celle pour toi à tout à l'heure aller Margot hey Margot aller c'est parti allez c'est parti Allez, on se retrouve tout de suite, on y va, on y va. Et vous voyez derrière moi, les clés qui arrivent sur la pit line, nous sommes en position pour la grande finale de l'élite Pro, c'est parti dans quelques instants, je suis sûr, excité, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti pour cette première finale, évidemment, Christophe joué en tête, et c'est parti, on est plus sous drapeau jaune. Merci encore, les voitures ne sont pas encore placées sous leur chambre rose, maintenant, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On se retrouve au show, dans le carré-dip, dans la marque Pro de Rose, pour assister à la finale Pro Elite. Vraiment, ça fait du bien, ça fait 3 heures que je suis dans le pro, franchement, c'est plutôt sympa. On se réchauffe avant la finale, on a un super monde de vue, donc je pense qu'effectivement, on aura de très beau spectacle. Vraiment, ça va être top. On se retrouve tout à l'heure pour la course. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, on se retrouve tout à l'heure, c'est parti ! Ça y est, reviens de prête ! C'est parti ! Oh 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 ! Allez, c'est pas fou ! 1, 2, 3 ! Contact, contact ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Bravo les deux ! Bon, alors là, on est chez Mazda, vous avez bien vu le contact à la vidéo, l'ambiance est assez tendue, il y a une voiture qui a l'air sacré marouchée, c'était Marco Daffit et Olivier Pernault RAS, et par contre les deux autres, en plus c'est inter-équipe, donc là vraiment l'ambiance est assez tendue. Donc voilà, je pense que les mécanos auront pas mal de boulot cette nuit, en espérant de voir les deux voitures au départ demain. ... 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